98.5 Dakar, 22h dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Seine Radio à la une de cette édition série d'arrestations depuis l'éclatement de l'affaire Ousmane Sonko. 20 personnes arrêtées ce samedi par la police, actuellement en garde à vue au commissariat central, poursuivies pour participation à un attroupement interdit sur la voie publique. Les avocats des Patriots se mobilisent pour leur défense. Parmi ces manifestants interpellé, le syndicaliste Damboit, arrestation qui suscite une vague de réaction et d'indignation. Ses collègues enseignants dénoncent et exigent sa libération. Le QCM authentique menace de perturber les évaluations du premier semestre. Et puis, pendant ce temps, les soutiens à Ousmane Sonko se manifestent au-delà de la personne de Sonko. C'est la démocratie sénégalaise qui est menacée. Réagit en tout cas l'ancien ministre Abipsi. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Autre point de l'actualité, le malaise profond chez les prestataires des classes pré-scolaires communautaires de Sédiou. Des volontaires qui rencontrent de sérieuses difficultés. Conséquence, le cycle pré-scolaire boitie dans cette région. Les acteurs pointent du doigt le désengagement des autorités locales. Ils sollicitent le soutien de l'État du Sénégal. Dans cette session d'information, toujours la grogne des travailleurs de l'hôtel Kingfad Place. Ils fustigent le licenciement abusif de 76 employés de l'hôtel. À suivre également, dans l'actualité internationale, en Côte d'Ivoire, les gendarmes tombent sur une tonne et 56 kg de cocaïne pur. La page sport complète cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye. Les détails sont après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonsoir et merci d'écouter sur FMC Radio pour vous informer. L'actualité que nous débutons avec ces séries d'arrestations depuis l'éclatement de l'affaire Ousmane Songkouadissar. 20 personnes interpellées ce samedi à la place de l'indépendance par la police, toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat central. La participation à une manifestation interdite et participation à un attroupement interdit sur la voie publique, entre autres chefs d'accusation retenus contre elle. Les avocats de Pastev se sont mobilisés pour leur défense. Maître Khouré Chiba au micro de Birama Diaye. Vous savez, M. Karim Gueye notamment et Damboïd, en compagnie de 18 jeunes citoyens sénégalais, ont été arrêtés autour dans les parages de la place de l'indépendance. Et je précise qu'il y a quelques jours, ils avaient déclaré leur manifestation à la préfecture pour ce jour. Donc, ils y étaient peut-être pour les besoins de cette manifestation. Mais au constat que les forces de l'ordre avaient quadrillé les lieux, ils ne se sont jamais attroupés. Donc, ils s'apprêtaient à y gérer dans les rues comme ça. Et ils ont tous été arrêtés, sauf peut-être Karim Gueye qui a pénétré dans le périmètre interdit, entre guillemets. Les autres ont été arrêtés devant les banques ou devant la chambre de commerce ou devant d'autres édifices ou carrément dans la rue en train de causer ou d'acheter du café, etc. Donc, ils sont au nombre de 20. On leur reproche donc le délit de participation à une manifestation interdite. Les délits de participation à un attroupement interdit sur la voie publique sont des incriminations voisines. Et il y a aussi la violation du décret de l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 19 février dernier. Et donc, ils provoquent les effets de ce qu'ils appellent l'attroupement interdit sanitaire. Voilà. Donc, c'est pourquoi ils sont poursuivis. Ils sont en ce moment gardés à vue dans les locaux du commissariat central. J'ai pu m'entretenir avec eux et les laisser par la suite affronter leur interrogatoire. Il signale que deux confrères ont rejoints par la suite, Maître Bamotanya et Amoduso. Et ils s'occupent donc du cas de ces honorables citoyens. Maître Khouraishi Bah, donc, sur l'arrestation. Donc, de 20 personnes, je vous le rappelle, interpellées ce samedi à la place de l'indépendance par la police. Ces personnes toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat central. Parmi ces individus interpellés, donc, le syndicaliste d'Ambot, l'arrestation qui suscite une vague de réaction et d'indignation. Le QCM authentique exige la libération sans délai de son secrétaire général d'Ambot et de ses co-détenus. Les enseignants menacent de perturber le système scolaire, notamment les évaluations du premier semestre. Docteur Mamoudou Ndjaye, secrétaire général départemental du QCM authentique, interrogé par la rédaction de Sud-FM. Voilà, je viens de rencontrer le camarade Dam au commissariat central. Il se porte très bien, le moral est très bon. Donc, on a échangé, on a discuté. Et par rapport à cela, j'attire l'attention des autorités que Damboït n'a fait qu'exercer son droit constitutionnel. Il a le droit, avec ses camarades, de marcher, ou bien de faire des sittings. Et par conséquent, nous attirons l'attention des autorités que Damboït a été interpellé et transféré au commissariat central. Il est allé là-bas sans pathologie, sans maladie, et nous souhaiterons que le camarade Dam en sorte sans problème. Le QCM authentique, en ce qui le concerne, exige et réclame la libération immédiate du camarade Damboït et de ses co-détenus. Également, demande à tous les camarades du QCM authentique, des sympathisants, et au-delà même, les camarades du G20, à se tenir prêts et à exiger la libération sans délai du camarade secrétaire général national du QCM authentique, en l'occurrence le camarade Damboït et de ses co-interpellés, à savoir Karim Kouroukharap et autres. Si le camarade Damboït n'est pas libéré, les évaluations du premier semestre seront perturbées. Voilà, les enseignants du QCM authentique qui menacent de perturber les évaluations du premier semestre. Et puis, le secrétaire général du QCM, Abdoulaye Ndoye, dénonce ce qu'il appelle une arrestation arbitraire, exige la libération sans condition de tous les enseignants arrêtés dans cette affaire. Donc, Ousmane Zonko Adhissar, Abdoulaye Ndoye, que nous écoutons. Il y a deux, trois jours, notre collègue Jean-Ousmane Biaye a été arrêté dans son école, dans sa classe, et les forces de l'ordre ont violé les franchises de l'école sans tenir compte du fait que l'école est un sanctuaire. Aujourd'hui, c'est une arrestation de plus. Le QCM se dénonce toutes ces arrestations arbitraires et exige la libération de tous les détenus, y compris le camarade d'Amboulaye. Il faut qu'on libère tout le monde. Il faut que l'État comprenne que le droit de marcher et le droit de s'exprimer sont des droits fondamentaux qui sont consacrés par la Constitution du Sénégal. Donc, par conséquent, on ne doit pas user de l'arbitraire. Nous l'avons dénoncé et nous exigeons la libération de tout le monde. Je crois que la démocratie doit pouvoir régler tous les problèmes. Et nous, nous l'avons dit et nous le répétons. Cette situation est une situation qui ne profite à personne. Le pays a besoin de sérénité, de calme. Nous exigeons la libération sans condition de tous les détenus, y compris la libération d'un beau compagnie. Tout le monde a la libération et qu'on arrête les arrestations arbitraires, notamment dans l'espace scolaire, parce que l'espace scolaire est protégé par les franchises polaires. La manifestation est un droit garanti par la Constitution sénégalaise, réagit en tout cas le secrétaire général du SADEF, Mbaysar, que nous écoutons également. Il faut dire que, par ce tact, on est en train de paionner les libertés individuelles et collectives, parce que, comme vous le savez, notre pays a toujours été une arbre de paix, une démocratie, un mouvement où les libertés individuelles et collectives ont toujours été respectées de par le pâté. Mais ce que nous pensons dans ces derniers temps montre à plus d'un camp que les libertés individuelles et collectives sont en train d'être baïonnées. Et c'est la raison pour laquelle le SADEF dénonce et condamne l'interpellation du camarade Damboch et par la même occasion exige sa libération sans condition et sans délai. parce que Damboch est un enseignant, Damboch est un responsable des syndicats et par conséquent, il n'a pas à faire les liens de la détention, mais il est en train de faire un travail de distance au profit des masses laborieuses. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que responsable des syndicats, nous lui manifestons notre soutien et notre solidarité et par la même occasion demandons à ce qu'ils soient libérés dans les plus brefs dérèves. Et puis, le secrétaire général du syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal demande au chef de l'État de poser des actes concrets allant dans le sens du respect du protocole d'accord qui est donc d'enfermer arbitrairement des enseignants. Pape Momodou Kanna que nous écoutons. Vraiment, aujourd'hui, on est en train de bofier les libertés syndicales, les libertés tout court au Sénégal et cela, c'est inacceptable. Ce que nous réclamons aujourd'hui au nom du SIDELS, au nom du G20, c'est la libération immédiate et sans condition de notre comrade secrétaire général M. Dambodou. Sa place n'est pas entre les mains des policiers, sa place est ici avec les enseignants. L'État du Sénégal, comme je l'ai dit, a violé tous les acteurs que nous avons signés avec eux depuis 2014 et on n'a rien dit et force doit rester à la loi parce qu'en tant que syndicalistes, nous avons la capacité de porter cette affaire-là au niveau du BIT. Mais on ne l'a pas fait parce que nous sommes des républicains, nous avons fait foi au Sénégal. Et compte tenu du contexte de la pandémie, c'est extrêmement grave d'arrêter des dignitaires comme Dambodou. C'est extrêmement dangereux. Donc je considère qu'aujourd'hui, nous devons dialoguer et essayer de trouver le juste milieu pour que le Sénégal reste vraiment un havre de paix et de développement. Dambodou, 19 autres personnes ont interpellé ce samedi par la police toujours en garde à vue. C'est dans l'affaire Ousmane Sunko Agisar. Au-delà de la personne d'Ousmane Sunko, justement, c'est la démocratie sénégalaise qui est menacée. Réagit chez l'ancien ministre Abipsi que nous écoutons. Nous avons le droit et l'obligation de venir le soutenir. Parce qu'au-delà de sa personne, c'est la démocratie sénégalaise qui est menacée. Et si la démocratie est menacée, étant un système très fragile, les citoyens, les leaders politiques qui se considèrent comme des démocrates ont l'obligation de se lever pour défendre cette démocratie. Malheureusement, de l'autre côté du pouvoir, on ne semble pas très bien le comprendre parce que nous n'avons pas besoin de cette situation. Aujourd'hui, on a la Covid. Les Sénégalais sont en train de mourir. Aujourd'hui, on est en train de perdre des milliers d'emplois dans ce pays. Aujourd'hui, vous allez à Ndiatimar, Guedjewaï, etc., dans les villages les plus reculés, l'économie est presque à terre, ça ne fonctionne plus. Pourquoi, Djantre, veulent-ils nous mettre un problème qui n'en est pas un ? Et, je crois que s'ils étaient intelligents, compte tenu de la situation, ils n'allaient pas agir de la sorte. Mais c'est un combat que nous menerons toujours, on l'a toujours mené, nous continuerons de le mener, pour que les libertés continuent de s'exprimer au Sénégal et pour que la démocratie soit renforcée et consolidée. L'ancien ministre Abib Sy, par ailleurs président du Parti de l'Espoir et de la Modernité, ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Ouad. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi ces difficultés notées à Sédiou, où les classes préscolaires communautaires traînent de réelles difficultés à l'origine de leur contre-performance. C'est la conséquence du désengagement manifeste des maires concernées qui avaient pourtant promis de leur allouer une subvention annuelle de 500 000 francs CFA. Le malais est profond chez les prestataires de ces classes qui sollicitent le soutien de l'État du Sénégal. Correspondance Sédiou, Moussa Dramé. C'est à partir de 2010 que ces classes préscolaires communautaires avaient été expérimentées pour la première fois dans la région de Sédiou sur proposition de LACC, alors inspecteur de l'éducation de Sédiou avec l'accompagnement de l'UNICEF. Après une décennie de mise en oeuvre, ces CPC sont en chute libre. Les engagements pris par les maires pour une enveloppe globale et annuelle de 500 000 francs CFA pour la motivation des volontaires qui tiennent ces classes ne sont plus respectés. Cette semaine, des rencontres ont eu lieu avec les différents acteurs pour relancer le cycle. Cheikh Ossidibé, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bunkling qui a animé une rencontre à Djaroumé interpèle les maires. Il s'agissait d'ouvrir 10 sites. Au niveau de chaque site, il y avait 2 classes. J'ai dit tout à l'heure la moyenne et la grande section. Les CPC à Elson ont occupé les 29% de l'effectif des classes préscolaires. Il était question également après l'ouverture de les confier aux maires des communes qui les ont abris pour une subvention de 500 000 francs. Malheureusement, on s'est rendu compte que les engagements pris par les élus locaux pour la plupart en tout cas n'ont pas été respectés. Au maire qui abrite ces CPC-là de se récidire. Dans le département de Sidiou, une rencontre similaire est organisée à Bambali, occasion pour les volontaires de ces classes préscolaires communautaires de solliciter le soutien de l'État. J'ai dit qu'elle n'appelle le directeur des CPC de Bama Kounda. On ne perçoit rien. Ce que nous voulons aujourd'hui, que l'État nous prenne en charge. On est comme ça, bénévole jusque-là. Quant à Yves-Olivier Kasoka, le chef du bureau de zone UNICEF, il a tenu à rappeler le rôle déterminant que jouent ces classes préscolaires communautaires avant de solliciter l'accompagnement des maires. Le premier agent au maire de Bambali, Gilbert Sadio, a répondu que des perdiens pourraient être un palliatif sans toutefois rassurer de la disponibilité intégrale de la subvention attendue. Moussa Dramé Seydou, Sud-Eftan. Moussa Dramé grogne des travailleurs de l'hôtel Kinfad Place. Ces travailleurs qui fustigent le licenciement abusif de 76 de leurs camarades. Ismaëla Marcel-Koli. Les travailleurs du Kinfad Palace se désolent du licenciement des 76 de leurs. Un licenciement qu'ils qualifient de règlement de compte et de discrimination. Véronique Nour, secrétaire générale des délégués du personnel, explique. Ça fera 15 mois qu'on sera dehors et ils décident de licencier des gens. Un licenciement économique, ça nécessite un préalable. Vous ne pouvez pas licencier les anciens qui sont là depuis 1991 qui ont accompagné l'hôtel, qui ont tenu l'hôtel jusqu'à cette heure-ci et ensuite maintenir les gens qui viennent à peine d'avoir un contrat de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Derrière ce licenciement, nous voyons un règlement de compte parce que le processus a été biaisé. Nous n'avons signé aucun PV avec la direction du Kinfad. Des réunions n'ont pas été faites pour ce licenciement économique. Une réunion a été tenue, nous leur avons soumis des propositions et suite à ces propositions, ils ne l'ont même pas étudié le lendemain, ils nous répondent pour dire qu'ils licencient. Ces travailleurs sont au nombre de 76. Toutefois, ces travailleurs sollicitent l'arbitrage du président de la République. Vous voulez licencier, mais respecter la procédure, respecter le droit des travailleurs, c'est tout ce que nous demandons. Nous remercions le chef de l'État de nous avoir toujours accompagnés. Mais puisque le Kinfad c'est un hôtel d'État, en tant qu'hôtel d'État, nous leur demandons de nous accompagner parce que là, le ministère du Tourisme, M. Alunzar, qu'on remercie au passage qu'il nous avait reçu et qu'il nous avait donné la promesse que vous serez accompagnés. L'État du Sénégal ne laissera jamais tomber le Kinfad. Pour rappel, ce sont au total 76 employés du Kinfad qui sont licenciés. La plupart de ces derniers ont fait plus de 10 ans de service au Kinfad Palace. Les démarches adoptées par les responsables de Kinfad Palace sont inacceptables, réagit le secrétaire général de la CNES, la centrale, qui compte poursuivre la lutte. Maudi Guiro au micro d'Ismail Marcel-Coli. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, par ma voix, voudrait ici, solennellement, vous dire que cette procédure mise en oeuvre au Kinfad Palace n'est pas une procédure acceptable. Nous sommes dans un état de droit. appeler la direction du Kinfad à la raison. Cette situation est une situation exceptionnelle, mais elle est conjoncturelle. Nous allons dépasser cette pandémie grâce à la solidarité de tous les Sénégalais, grâce à notre comportement responsable, grâce à notre comportement responsable par le respect des mesures, n'est-ce pas, édictées par nos autorités, notamment le ministère de la Santé. Nous sommes des croyants, mais nous nous battons pour notre survie. Et il faudrait que la direction du Kinfad se ressaisisse. Respecte ses engagements, nous allons poursuivre ce combat avec vous, dans la plus grande légalité, jusqu'au Bureau international du travail. La discrimination n'a pas de sens dans cet état de l'unité. Le travail doit être traité de la même façon, sur le même pied d'égalité, quel que soit l'appartenance syndicale. Dans un état de droit, avec une législation, avec un code du travail, le licenciement économique fait appel à des procédures bien établis. Nous ne disons pas que tout le monde pourra maintenir l'emploi à vie n'existe pas, n'existe plus d'ailleurs. Mais nous pensons que le respect commence d'abord par respecter ses propres travailleurs qui ont contribué à faire prospérer les entreprises du Sénégal. Mais comment peut-on accepter que des mesures soient prises, que les délégués soient informés en dernier ressort, que les travailleurs soient informés de leur licence MAPA et SMS ? Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international. En Côte d'Ivoire, la gendarmerie a mis la main sur plus d'une tonne de drogue pure en provenance d'Amérique latine. Valeur estimée par les enquêteurs, 25 milliards de francs CFA, une saisie qui tend à confirmer que la Côte d'Ivoire devient un pays de transit pour la cocaïne vers l'Europe et puis Yémen. Les combattants entre rebelles et forces gouvernementales ont continué de faire rage samedi dans la province de Marib au Yémen où au moins 50 combattants ont été tués dans le commandant des forces spéciales dans cette région selon les sources militaires loyalistes. Parlons espoir. Ligue sénégalaise 9ème journée du championnat de foot professionnel donc le Cazasport qui a battu ce samedi Ngaritali 3 buts au stade d'Alien situé Diata de Ziegenchor. Cette victoire obtenue avec la manière donc réjouit le coach du Cazas Anso Diadjou il se nomme que nous écoutons également au micro de Ben Michel La consigne c'est qu'il fallait se concentrer et quand on a le ballon il faut jouer pour aller marquer parce qu'ils ont besoin de gagner et quand on perd le ballon il faut empêcher l'adversaire de jouer et le maintenir dans sa zone pour maintenir la pression pendant les 15 premiers minutes et je pense que c'est qu'on continue à bien respecter dans les 15 minutes même si on n'a pas marqué donc la consigne c'était vraiment de mettre la pression sur l'adversaire ne pas le laisser souffler ne pas le laisser prendre confiance ce qui est dommage pour nous c'est qu'on a cette match ou bien la veille de match on a un blessé même aujourd'hui on a un blessé la veille c'est vraiment de nos enterrements c'est regrettable mais on est obligé de s'adapter aux situations qui se présentent présentement avec les deux là ça va nous faire 7 encore parce qu'on avait récupéré deux et il y a quelqu'un qui s'est blessé la veille aujourd'hui il y a deux donc on retourne encore à 7 qui sont à l'infirmière jusqu'au là le mordeur c'est de ne pas perdre et chercher tout le temps à gagner à domicile parce que si nous parvenons à engranger le maximum de points à domicile je pense qu'on sera parmi les équipes qui vont être à la tête du championnat et puis du côté de Nya Ritalie c'est une grosse déception selon le coach Hassan Gueye qui se projette sur le Mercoto pour renforcer l'équipe Hassan Gueye que nous écoutons toujours au micro de Ben Michel Canfoudi c'est de notre travail de monter le moral les jours car c'est n'est encore très fort on avait bien débuté le match après 15 minutes on prend un bille sous les gérés individuels on reprend la deuxième minute à moins d'une minute on prend un bille en course sur le coffre ce qui a établié l'équipe et les gosses voulaient beaucoup plus égalisé et en plus ils n'ont plus une troisième bille depuis le début on a offert de bon match et la fin de deux matchs c'est d'abord la victoire et malheureusement jusqu'à présent on n'arrive pas à avoir deux victoires on a été huit journées on a une seule victoire donc ce qui est important il faudra surtout faire un travail mental au niveau des joueurs peut-être ça fera et je dis qu'encore je n'ai encore mais peut-être la situation est très alarmante mais il reste après 7 jours à étudier donc il faudra attendre le mercato pour remporter l'équipe avoir une bonne attitude à penser en bonne manière une bonne attaque comme vous le savez l'équipe manque la séance où il y a des joueurs n'ont pas encore expérience et le niveau indique l'ajout forcément donc il faudra s'apprécier et attendre le mercato pour remporter donc casasport qui a reçu et battu Ngaritere score au bout du tunnel 3 buzans et puis Piquena également battu Mbour Petite Côte 2 buzans demain dimanche vous aurez les affiches à sec Ndiambour qui reçoit Tengue DFC Stade Nbour qui va accueillir Diambar Génération Foot Diarraf et Goré et Douane voilà c'était l'essentiel de l'actualité tout de suite le rappel des grandes lignes Babacar Samb série d'arrestations depuis l'éclatement de l'affaire Ousmane Sunko 20 personnes arrêtées ce samedi par la police actuellement garde à vue au commissariat central poursuivie pour participation à un attrouvement interdit sur la voie publique les avocats des patriotes se mobilisent pour leur défense parmi ces manifestants interpellés le syndicaliste d'Amboit arrestation qui suscite d'une vague de réaction et d'indignation ses collègues enseignants dénoncent et exigent sa libération le QCM s'authentique menace de perturber les évaluations du premier semestre pendant ce temps les soutiens à Ousmane Sunko se manifestent au-delà de la personne de Sunko c'est la démocratie sénégalaise qui est menacée réagit l'ancien ministre Abibsi vous l'avez entendu dans cette édition des formations au tout point de l'actualité le malaise profond chez les prestataires des classes presse scolaires communautaires de Cédiou des volontaires qui rencontrent de sérieuses difficultés conséquence le cycle presse scolaire boitie dans cette région les acteurs pointent du doigt le désengagement des autorités locales et sollicitent le soutien de l'état du Sénégal dans cette session des formations toujours la grogne des travailleurs de l'hôtel Kingfad Palace ils fustigent le licenciement abusif de 76 employés de l'hôtel vous avez également suivi l'actualité internationale ainsi que la page sport qui a donc bouclé cette édition d'informations mise en ongle aujourd'hui par Pape Abdoulaye merci de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...